Monsieur le maire, quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon maire ? Pourquoi avez-vous voulu être le maire de Strasbourg et pourquoi pas autre part ? En tant que maire, pouvez-vous résoudre tous les problèmes des citoyens ? Ah, hélas, non, pas tous, mais j'essaie. Mon objectif, tu vois, principal, c'est de faciliter la vie quotidienne des citoyens. Mais je ne peux pas tout faire, je ne peux pas moi donner du travail à tout le monde. Alors Roland-Riz, vous vous êtes prêté à l'instant au jeu des questions-réponses avec tous ces jeunes élèves. C'est l'exercice anti-langue de bois par excellence ? Je pense qu'il faut parler vrai avec les gens en général et en particulier avec les enfants parce qu'ils ont besoin d'un langage simple, ils ne sont pas habitués, heureusement, à la langue de bois. Et j'ai essayé d'être aussi pédagogique que possible. Mais au fond, j'adore ça. Je trouve qu'on a un devoir de simplification. D'ailleurs, ce qui se conçoit bien, ça doit pouvoir s'exprimer simplement. Alors, heureusement, beaucoup de questions étaient sur votre rôle à vous, sur vos motivations. C'est quoi être un bon maire ? Comment est-ce qu'on fait pour être un bon maire ? Oui. Enfin bon, j'étais un peu embarrassé pour répondre. Est-ce que vous êtes un bon maire ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais j'ai pensé qu'un maire, c'était quand même d'abord quelqu'un qui devait écouter ses concitoyens. Mais c'est aussi, et je l'aurais dit, quelqu'un qui devait trancher. Et je leur ai même expliqué que prendre une décision, c'était renoncer aussi. Lorsqu'on propose une orientation, ça veut dire qu'on en élimine d'autres. Et forcément, on fait toujours des mécontents. C'est bien la difficulté de l'exercice. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qui reste dans l'esprit de ces petits gamins qui vous ont écoutés ? Je leur ai parlé de la Convention internationale des droits des enfants, dont on fête le 20e anniversaire. Mais je leur ai dit que ces droits, ils étaient parallèles à des devoirs. Et qu'ils devaient respecter les règles de vie en commun dans leurs établissements scolaires, pour le code de la route, etc. J'espère qu'ils l'ont compris. Mais les droits et les devoirs, c'est un couple indissociable. Alors, Josiane Bigaud, on vous attrape juste à la sortie du conseil de l'ACUS. On vient d'assister à cette rencontre entre des jeunes élèves pour l'Odyssée citoyenne. Qu'est-ce qu'il en ressort de cet échange entre ces élèves et vous autres ? Je trouve que c'est un exercice difficile. Et les élus sont à chaque fois surpris par les questions qui sont des questions quelquefois trop précises pour qu'ils puissent y répondre. Mais quelquefois aussi des questions qui les mettent en nécessité de réfléchir très profondément à leur implication. Et à expliquer de manière claire et limpide ce que c'est que d'être élu et pourquoi on a voulu être élu. Lorsque vous avez, avec Témis, créé l'Odyssée citoyenne, quel était votre objectif ? Il me semble que nous avons affaire aujourd'hui à un déficit de citoyenneté. Je crois que ce n'est pas un scoop. Tout le monde en parle. Mais pour y remédier, il faut que l'envie de citoyenneté se fasse. Et au fond, il faut commencer tôt. Il faut effectivement dire aux enfants que la chose publique leur appartient s'ils veulent s'y intéresser. Et on le constate à chaque fois que dans les écoles primaires, et plus ils sont jeunes, et plus ils sont intéressés par l'autre. Est-ce qu'ils l'entendent ? Est-ce qu'ils le comprennent ? Est-ce que ce n'est pas un trop grand rôle pour leur petit âge ? Je crois qu'en fait, ils sont parfaitement en mesure de comprendre qu'on peut participer à l'avenir d'une société. Je crois que même à la limite, ils sont peut-être dans l'idée de penser qu'ils peuvent peser plus qu'ils ne le pourront. Témis va fêter ses 20 ans ? Témis fête ses 20 ans avec un colloque, avec un gala ensuite, et puis par des manifestations tout au long de l'année. Et puis on clôturera d'ailleurs par un concert que le Philharmonique offrira à Témis. Donc c'est une année importante pour Témis, et j'espère pour les enfants et leurs droits. Voilà, vous disiez la citoyenneté, ce n'est pas un scoop, il y en a de moins en moins. Après la première édition de l'Odyssée citoyenne, est-ce que vous avez pu mesurer chez ces jeunes une sorte de prise de conscience de leur rôle, de leurs droits et de leurs devoirs ? Alors cette expérience se fait dans le Haut-Rhin depuis une dizaine d'années. Nous l'appelons l'aventure citoyenne. Et nous constatons qu'effectivement, il en reste quelque chose. Et quand les enfants, par exemple sur Mulhouse, la fête se termine par un lancer de ballon. Et sur chaque ballon, il y a un message. Et chaque enfant écrit son message lui-même. Et ce sont des messages qui sont toujours extrêmement intéressants pour nous, dans le sens où il porte un regard sur l'avenir et un regard sur le respect de l'autre, quel qu'il soit, et notamment de la différence. Et je crois que ça, oui, c'est très encourageant, parce qu'on se dit qu'il en reste quelque chose. On est en tout cas convaincus que les enfants qui ont fait une année de parcours avec l'aventure ou l'Odyssée citoyenne sont des enfants qui en retireront quelque chose. Merci beaucoup Josiane Bigot.